L'heure du mystère L'heure du mystère Une émission de Germaine Beaumont Aujourd'hui, Inch'Allah, de Bernard Latour Avec le concours de la radiodiffusion irakienne Oh, si j'avais su, je serais pas venu Oh non, non, tu vas pas recommencer Quand je pense à l'argent que j'ai mis dans ce voyage Si c'est pourtant temps de gémir tout au long de nos vacances de Noël On aurait mieux le fait de rester chez nous Ah bah je te le fais pas dire Monsieur l'interprète Madame Est-ce que la pluie va cesser ? Inch'Allah Il sait dire que ça Calme-toi, calme-toi Il verra, nous aurons bientôt le soleil Je m'en souviendrai de leur programme spécial de fin d'année A l'agence de voyage Noël en maison pot d'amis Soleil garanti 24h sur 24 Plus vite chauffeur, plus vite On est en retard sur l'horaire On voudra déjà être arrivé sur le site Je fais ce que je peux, madame Thérèse Mais la piste est en mauvais état Et avec la pluie, je vois rien Tenez, maintenant voilà la boue Spatline Craboté, mon cher, craboté Mais je peux pas, madame Thérèse C'est pas un tout terrain que j'ai là C'est un autocar de tourisme De grand tourisme De tourisme de luxe Ah ben on ne le dirait pas J'ai la colonne vertébrale en capilotable Oui, Georges, excusez-moi Je crois toujours que je suis en Indochine Pendant la guerre Je faisais partie du personnel féminin auxiliaire, moi J'avais une de ces ambulances Une merveille par ton de mousson Mais plus vite, Georges Plus vite Non, enfin, madame Thérèse Et les ambulances, j'en ai crevé quelques-unes Une bonne douzaine Avant de les pousser par n'importe quel temps Sur n'importe quel terrain Elles ont toutes fini avec trois ou quatre tonneaux Avant d'être précipités dans les ravins Plus vite, Georges Plus vite Ah sinon je prends le volant moi-même Eh, doucement Eh, doucement Eh, on n'est pas venu passer d'où elle en Mésopotamie Pour faire un numéro de cirque Genre la piste aux Gétoiles Joseph ? Quoi encore ? J'ai mal au cœur Oh, c'est le bouquet Oh, si j'avais su, je ne serais pas venu Plus vite, Georges Plus vite Sinon on ne pourra même pas visiter le champ de ruines Il faudra repartir s'il doit arriver Oh, de toute façon Avec l'appui qui fait Je vous souhaite bien du plaisir pour la visiter votre Comment que c'est que vous appelez ça ? Zigourate Oui, votre zigarote La zigourate du Telchamri Tout au moins ce qu'il en reste C'est-à-dire les fondations Date du règne de Ournamou Le fondateur de la troisième dynastie d'Our Vers 2111 à vers 2094 avant Jésus-Christ Ournamou était originaire d'Uruk Un pays dont le roi s'appelait alors Outhu Anagal et qui... Est-ce que vous êtes calé vous alors ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Chauffeur de taxi Dépôt des bâtignoles Bah, bah, monsieur Puisque vous vous y connaissez en automobile Vous pourriez peut-être dire au chauffeur... Alors, madame, la conduite de ma 404 diesel dans les rues de Paris Et celle du car sur cette piste n'ont rien à voir Je n'ai de conseil à donner à personne D'autant quoi je n'aime pas qu'on monte sur les pieds quand je suis au volant Merci, monsieur Georges Vous faites peur de mauvaise volonté, on n'avance pas Madame Pérez Mais on tourne ! Plus vite, plus vite ! On n'avance pas, chère madame Il va y faire des rapproches à monsieur Georges Il fait ce qu'il peut, il doit être prudent, ce garçon Comment, monsieur du haut-trip, c'est vous qui dites ça ? Alors que c'est vous-même qui avez demandé une extension à notre programme initiale ? Quoi ? Qu'est-ce que j'apprends, moi ? On fait une extension au programme initial ? Évidemment, vous ne le savez pas Je l'ai assidu hier soir dans le hall de l'hôtel Ma femme était très fatiguée Ah oui, alors ? Nous sommes restés dans notre chambre à coucher Quelques oranges, excellentes, des oranges ici d'ailleurs Une autre saveur que c'est que nous vendons à Paris Et moins chère Il n'y a pas à dire, les arabes, ils ont de la chance d'avoir des oranges comme celle-là Et puis à ce prix-là Bon, alors qu'est-ce que je disais ? Ah oui, non, hier soir, nous ne sommes pas descendus au restaurant Nous avons d'idées dans notre chambre Qu'est-ce que vous avez dit dans le hall de l'hôtel ? Qu'il s'agissait d'une extension au programme initialement prévu Et qu'il ne lui reste 100 francs de supplément par personne Quoi ? Qu'il ne lui reste 100 francs de supplément par personne 200 francs pour nous deux ? Oh, si j'avais su, je ne serais pas venu C'est un scandale à ce seul prospectus Il est marqué tout compris sauf les boissons Ce matin, nous devions visiter les souks Et alors ? On croyait qu'on allait au souk, nous Vous savez ce que c'est que les souks ? Non, c'est le marché Les souks sont en pleine ville Oh là là, quelle pagaille ce voyage Mais alors quand est-ce qu'on fera les achats pour les souvenirs qu'on veut ramener ? Demain dans l'après-midi Mais c'est Noël, demain tout sera fermé Mais non madame, demain pour nous musulmans, c'est un jour comme les autres Tout est ouvert Vous ne fêtez pas Noël ? Non, non, c'est au mouloute que nous fêtons la naissance du prophète Mohamed Ah ben, je n'aurais jamais cru que quelque part au monde il pouvait y avoir des gens qui fêtaient pas Noël Oh, comment ça ? Vous avez souvent voyagé à l'étranger ? On est déjà là à Bruxelles, à Genève et puis en Bretagne, hein Julie ? Oui, mais cette fois-ci j'avais su, je serais pas envenue Ah ben non Cher monsieur Ernest Oui ? Auriez-vous quelques indications sur les fouilles de Telchamrit ? C'est un champ de fouilles récent On ne sait pas encore si cette ziggoura a été édifiée sur une terrasse de l'époque pré-dynastique Et si la terrasse haute était ou non consacrée à Dumuzi Dumuzi, autrement dit, Tamuz en araméen, hein ? Heureux, paraître d'Inana, le roi Pasteur Euh, ben où est-ce que vous avez appris tout ça ? À la communale Ah, ben vous devez avoir un meilleur instituteur que le mien Ah, il me semble qu'on arrive Regardez, là-bas l'étoile de tente Ah, une gourbière à côté, ça doit être cela Je pense que les archéologues vont être heureux de voir les compatriotes Quoi ? Il y a des Français qui vivent ici ? Oui, il y a actuellement une mission archéologique Ah ben ça alors ! Je suis enchanté de vous recevoir dans notre modeste installation Je vous avoue que je ne m'attendais pas un seul instant à voir la visite de compatriotes la veille de Noël Vous n'avez pas eu trop de mal pour trouver la piste sur le côté gauche de la route ? Je savais que c'était à deux kilomètres environ après Jaliki Ah, je vous présente ma collaboratrice chargée de recherche Jeune et pleine d'avenir, mademoiselle Solange Tribel Bonsoir, monsieur Eh bien, nous allons suivre l'habitude du pays Vous prendrez une tasse de thé Solange, voulez-vous le préparer ? Oui, mais ce n'est pas de refus Avec la pluie qui tombe, on est transi A votre avis, monsieur, la pluie, elle va durer longtemps Comme on dit dans ce pays, madame, Inch'Allah Vous aussi ? C'est la seule réponse que vous pouvez me faire La pluie est une bénédiction pour les cultivateurs N'oubliez pas que nous sommes à l'extrémité orientale de la Désirée L'île, enfin, le croissant fertile, la terre produit Mais encore faut-il qu'un minimum de jours par an, il pleure Oui, bien sûr Il ne faut pas perdre de temps Si vous voulez voir les fouilles, il faut s'y prendre dès maintenant Oui, mais alors le thé Nous parons le du retour Ne vous dérangez pas, mademoiselle Je vous préviens tout de suite Vous allez surtout voir des tranchées creusées par nos prédécesseurs Pour avoir une idée des couches successives et des époques Il n'y a que deux ans que nous avons entrepris des fouilles systématiques Et nous venons juste de commencer notre troisième campagne La base de la ziggourate est entièrement dégagée Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, moi je reste ici Le voyage m'a un peu fatigué Ce n'est pas facile de conduire sous une pluie pareille Et sur une piste qu'on ne connaît pas Moi aussi, je reste Non, 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 tu ne vas pas me faire ça Pense au supplément de 200 francs que je vais devoir payer pour nous deux Enfin, on ne c'est pas de l'argent comme ça par les fenêtres, non ? Je veux en avoir pour mes sous, moi, voilà, il faut tout voir Bien, 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 bien Si j'avais essu, je ne serais pas revenu Bien, eh bien, nous allons commencer par la partie nord C'est la plus ancienne Elle groupait le quartier résidentiel autour du temple Tandis que les quartiers populaires et commerçants s'étendaient à l'ouest Excusez-moi, je ne me sens pas très bien Je préfère rester aussi Comment, vous, monsieur de Haute-Rive Qui avez souhaité effectuer spécialement cette extension de notre programme initial ? Oui, oui, je sais, madame, mais le cœur, chère madame, je ne puis, hélas, commander à mon cœur le voyage m'a sans doute aussi fait qu'il y a Voulez-vous un peu de monde sur un sucre ? Ça fait beaucoup de bien, j'en ai toujours dans mon sac Non, non, merci, chère madame, non, merci beaucoup, non, un peu de repos et on n'en parlera plus Au retour de la visite, monsieur le professeur aura la gentillesse de me résumer tout ce qu'il vous aura dit Ce sera parfait Mais volontiers Monsieur le professeur, si vous le permettez, je vais rester ici, je tiendrai compagnie à nos hôtes qui ne vous accompagnent pas Bien sûr, mesdames et messieurs, si vous voulez me suivre Bon, eh bien, je pense qu'il serait préférable que j'inspecte en détail le car Il n'est pas fait pour ce genre de voyage sur piste mésopotamienne, portant de pluie Embrasse-moi C'est long un trimestre sans toi, tu sais Oh, quand je pense que je dois rester encore trois mois ici avant de rejoindre Paris et de te retrouver Mais aujourd'hui, je suis là Oui, pour une paire d'heures Et quand ils rentreront, nous devrons à nouveau jouer la comédie des étrangers l'un à l'autre Je t'aime Moi aussi, je t'aime Quoi de neuf ? Nous avons découvert la semaine dernière une pièce sensationnelle Une déesse au vase jaillissant Non, comme celle découverte à Marie sur le haut d'Euphrate ? Oui, exactement Mais alors ? Eh oui ! La preuve d'échange d'artistes et de sculpteurs entre les deux cités du haut et du bas d'Euphrate est confirmée Il n'y a qu'un ennui, on n'a pas pu dater avec exactitude la couche dans laquelle la statue a été retrouvée Pour nous... Oui, je sais Toi, tu t'en moques Tu n'es attachée que à la beauté des œuvres d'art Pardonne-moi d'aimer aussi mon métier d'archéologue La statue est lourde ? On peut la porter à deux Mais les autorités irakiennes ont été prévenues ? Bien sûr, immédiatement Nous avons toujours un représentant irakien du département d'archéologie avec nous La vitrine serait même déjà prête au musée de Bagdad Quelle merveille ce musée Tu l'as visité ? Évidemment Du masque de sargon aux taureaux androcéphales ailés des Assyriens Oui, un peu lourd pour les ramener à Paris Ne plaisante pas avec ça Et Paris, puisque tu en parles ? Est-ce que la découverte a été signalée au département des antiquités orientales au musée du Louvre ? Évidemment, le professeur Prezner a écrit sur le champ Il aurait pu attendre un peu Tu sais qu'il a l'enthousiasme des enfants Où est la statue ? J'ai pensé à tout Emballée pour supporter le voyage jusqu'à Bagdad Et au-delà Tu es une femme merveilleuse Où en est l'aménagement de ta maison à la campagne ? Presque achevée Quand tu reviendras dans trois mois, tu trouveras toutes les statues bien à leur place Embrasse-moi encore Ils vont revenir et ce sera fini Bon, il faut que je m'occupe de la caisse, il faut la charger avant qu'il ne revienne Où est-elle ? Dans la première tente, à gauche en sortant Tu ne crains pas pour elle l'humidité par le temps qu'il fait ? Et les enveloppes en plastique hermétique ? Tu prévois tout Elle tiendra dans la malle du cas Bien sûr Mais comment feras-tu de Bagdad à Paris ? On n'est plus au XIXe siècle Les États ne laissent plus emporter leurs œuvres d'art découvertes sur leur territoire Secret ? J'allais dire, d'État, non, petit secret Excuse-moi d'être discret, mais dans ce genre d'opération, c'est une loi du métier Bien, bien, je ne te demande rien Bon, j'y vais maintenant Ils ne vont pas tarder, écoute Ce serait trop bête de rater notre coup Embrasse-moi une dernière fois Vous n'auriez pas vu mon parapluie ? Oh, pardon Monsieur Léotrive, je crois me rendre compte que votre mal de cœur va beaucoup mieux À moins qu'il se soit aggravé et que l'on vous pratique le bouche à bouche C'est cela, il s'est aggravé, madame Mais il est inutile d'en aviser nos compagnons de voyage Il s'inquiéterait et cela pourrait cacher leur séjour Bien, bien Je cherchais mon parapluie, vous n'avez pas vu ? J'ai horreur de ces engins mal commodes Mais la pluie redouble et cette fois j'ai vite trempé Ah, c'est ce que je le vois là La visite se passe bien ? Oh, admirable, admirable Le professeur est remarquable Chaque pierre est pour lui pleine des significations L'usure des pas sur le seuil des échoppes Les traces de batailles, d'incendies, de viols Ah, excusez-moi, mais à ma connaissance Les pierres ne gardent aucune trace des viols Oui, mais avec un peu d'imagination On se rend très bien compte de tout cela Quelle époque passionnante J'y retourne J'ai le sentiment que quelque chose doit manquer à sa vie En fait, dis donc Georges ne nous a pas prévenu de son retour Bien, écoute, cette fois je vais m'occuper du chargement Les Irakiens C'est vendredi, ils sont à la mosquée Bien, à tout de suite Bon, je vais préparer les tasses pour le thé Oui, Georges Ah, mais Et Maxime Vous connaissez M. de Autrive ? Quoi ? Il ne vous a pas parlé de moi ? Non Ah bon ? Parce qu'on se connaît comme compagnon de voyage Mais Vous l'appelez par son prénom, vous êtes un intime ? Intime, intime Comme on peut l'être quand on sympathise, quoi Vous savez, il est comme moi, il adore l'archéologie Alors Non, mais je cherchais Georges Alors vraiment, vous ne l'avez pas vu ? Ah non, il nous a dit tout à l'heure qu'il allait inspecter en détail son car Il était ennuyé d'avoir dû emprunter la piste Et M. de Autrive ? Ah tiens Vous l'appelez maintenant M. de Autrive ? Bah oui Moi, je ne sais pas comment m'y prendre avec vous, en fin de compte Bon, eh bien, M. de Autrive est sorti Ah bon ? J'ai le sentiment qu'il a rejoint le groupe, il se sentait mieux Bien, bien Merci, mademoiselle Alors faites-nous un thé bien chaud J'ai l'impression qu'on en aura besoin La pluie ne réchauffe pas Oh, pardon Et entrez, M. Hassan, je vous prie Chouklam Salam alaykoum Alaykoum salam Vous avez précédé nos voyageurs ? Oui M. le professeur est plus qualifié que moi pour leur expliquer toutes les merveilles de tel chamrit Moi, je connaîtra bien Babylone et son lion et ses jardins suspendus à la porte d'Ishtar Et la voie processionnelle ou Ninive et son couillou de gire Mais ici, ce n'est pas encore un site prêt à recevoir les touristes Il faudra attendre quelques années, Inch'Allah Vous pensez faire des découvertes intéressantes ? Non, mais nous avons déjà... Retrouver une déesse au vase jaillissant Je sais, je sais Ah bon ? Vous êtes au courant ? Nous avons des conférences régulières d'informations à l'Iraki Mésium à Bardad Je l'ai appris au début de cette semaine Vous allez me montrer la statue tout à l'heure, j'espère ? Ah non, ce sera difficile car elle est déjà emballée pour faire le voyage de Bagdad Quel dommage pour nos voyageurs Parce que pour moi, de toute façon, je l'ai appris Vous savez que nous lui avons préparé déjà sa vitrine ? Notre conservateur a été fou de joie Une preuve de plus des relations étroites entre le haut et le bas au frat Et le payé des lames M. de Autry va mieux ? Il n'est pas là ? Vous ne l'avez pas croisé, il a rejoint le groupe Non, le chant de ruine est vaste, vous savez Il a pu passer par un chemin différent du mien Si j'avais su, je serais pas venu Faut dire qu'on n'a pas voulu aller au Balear Parce que maintenant, tout le monde y va A commencer par nos voisins de palier Le boucher, le marchand de graines et le plonger de notre rue Au moins au Balear, rempli du soleil On ne voit que des palaces modernes Tandis qu'ici, toutes ces ruines Ça me fiche un sécafort Ça me rappelle la guerre Moi, je trouve ça passionnant Forcément, toi, tu vas en avoir pour ton argent Tu n'avoueras jamais que tu t'es fait avoir Allons du calme, Julie, du calme Évidemment, ça ne vaut pas Babylone Volubilis au Maroc Carthage en Tunisie Balbeck au Liban Bali en Indonésie Encore au Cambodge Mais, c'est plein de promesses Encore quelques années Et je vais pouvoir dire à mon directeur d'agence de voyage Qu'il faut inclure tel chamrit Dans les circuits de Mésopotamie Car nous sommes comme ça dans notre agence Du nouveau, toujours du nouveau L'archéologie, c'est comme le reste Les gens s'en laissent vite Il faut renouveler sans cesse Moi, je ne donne pas plus de dix ans à Pompéi On en a trop parlé Tout le monde s'y est précipité Les Italiens ont tué la poulouse Il fait soleil à Pompéi ? Toujours Alors, les Italiens, ils n'ont pas fini de faire du fric avec Dans ce que vous êtes instruit quand même, monsieur le professeur On voit bien que vous avez passé toute votre vie là-dedans Je n'ai aucun mérite, cher monsieur Croyez-le bien Quand on obéit à une passion, on est le plus heureux des hommes Il faut quand même un cerveau pour retenir tous ces noms-là Encore, des vrais noms à coucher dehors Moi, rien que les noms de mes clientes qui sont mariées à des étrangers Je n'arrive pas à m'en souvenir Je leur demande l'ordon de jeune fille Je préfère ça Eh bien, je ne vous ai pas retrouvés Nous voyons avec plaisir que vous êtes remis Oui, ça va beaucoup mieux, merci J'ai toujours des pilules sur moi, leur effet est certain Comme le bouche-à-bouche Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je ne sais pas Prodigieux, monsieur le professeur N'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier que cette troisième dynastie d'Ours a régné pendant un siècle De 2113 à 2006 environ, avant Jésus-Christ, de père en fils Cela a permis la stabilité D'où l'harmonie des constructions successives Et puis, nous retrouvons ici nombre de témoignages des échanges commerciaux Contre le blé, on obtenait la diorite du golfe Persique Le cuivre des monts à grosse tout proche Et le bois de Syrie D'ailleurs, la statue de la déesse au vase, jaillissant Prouve des liaisons étroites avec la ville de Marie dans la Syrie actuelle Apprenez-nous, nous regrettons beaucoup de ne pas la voir, la statue Vous êtes au courant ? Eh oui, elle est déjà emballée pour supporter le voyage vers Bagdad Tenez, prenez votre thé pendant qu'il est Oh oui, oh oui Oh, maman, moi j'aime ce thé-là, sucré comme il est Il faudra que je fasse Paris à Paris Dépêchez-vous, nous ne devons pas rentrer trop tard à Bagdad ce soir, réveillon Il y aura des cotillons ? Je pense, peut-être Ah, mais où qu'on va passer le réveillon puisqu'on est dans un pays d'arabe qui ne fête pas Noël ? Mais à l'hôtel, il y a beaucoup de groupes de touristes européens comme nous Et vous verrez, il y aura de l'ambiance Une fête folklorique est prévue Et puis en Irak, il y a beaucoup de chrétiens Vous le verrez demain à l'église historienne caldienne Et ils fêteront aussi ce soir le réveillon Oui, monsieur Ernest Je suis là, je suis là, chère madame Dans le petit coin sombre Vous nous avez quittés pendant la promenade Oui, je me suis attardé à l'emplacement du temple Les dimensions de ces temples de Mésopotamie m'ont toujours surpris N'oubliez pas que c'était également les lieux de gestion de l'état De contrôle des moissons et des finances, d'exercice des scribes Ah, la bureaucratie Eh oui, toujours la bureaucratie Il ne manque plus que Georges Je vais lui dire de venir prendre rapidement sa tasse de thé et en route C'est étonnant qu'il ne soit pas venu nous rejoindre J'espère qu'il n'a pas d'endemis grave avec le cas Cette dame me semble être une femme d'action Oh, il faut ça, vous savez Diriger un groupe de voyageurs n'est pas toujours facile Ce n'est pas un métier pour une femme Moi, je ne pourrais pas le faire Georges, Georges Quoi, quoi, Georges ? Mort, assassiné Un couteau entre les hommes plates Plus vite, plus vite ! Eh, Georges, je fais ce que je peux, moi ! Pour un chauffeur de taxi, vous vous y prenez roulement Oui, ben justement Je suis habitué à une Peugeot et diesel, moi Et pas à un engin pari Et puis d'abord, fichez-moi la paix Je n'ai pas de permis international pour conduire un autocar ici, en Irak Et s'il y avait le moindre accident, moi je... Si vous avez peur, laissez-moi le volant Non, non, surtout pas là-là ! Regardez-moi ça, tiens, la piste est pire qu'elle allait Oh oui, alors ? Puis maintenant, la nuit est tombée Alors je roulerai à la vitesse qui me convient Et fichez-moi la paix Vous pensez pas qu'on risque de rester en panne comme ça, en plein désert ? Oui, même, oui J'ai l'impression que le moteur, il fait un drôle de bruit On va bien rentrer à Bagdad, hein ? On va passer la nuit ici avec un cadavre sur le plancher Inch'Allah Oh, avec leur Inch'Allah Vous êtes très soucieux, monsieur le professeur Je vous ai voulu, madame, que je suis très inquiet de la disparition de la caisse Avec la statue de la déesse, on va en faillissant Inquiète d'abord pour la statue, c'est une pièce extrêmement rare Mais je ne vois pas comment les dévoleurs pourraient la mettre en vente sur le marché international En supposant qu'ils puissent la sortir d'Irak, sans se faire remarquer Ce qui me semble impensable Il risque alors de la détruire Et comme pour toutes les œuvres d'art, ce serait une perte irremplaçable Ensuite, cela me gêne beaucoup, étant donné les excellentes relations que nous avons avec les autorités irakiennes Une affaire de vol, surtout un vendredi Alors que tous nos collègues musulmans sont à la prière, à la mosquée Laisse planer une ombre fâcheuse Oui, oui, voilà le mot, fâcheux Cette affaire est fâcheuse Vous n'y êtes pour rien Ah, chère madame, dès l'instant que l'on donne tout de soi-même à une œuvre On se sent moralement engagé au plus profond de son être Il y a tout de même une chose que je ne comprends absolument pas Laquelle ? C'est la façon dont la caisse a pu être enlevée et emportée loin de telle chamrite Et car enfin nous avons fouillé partout Il y a d'ailleurs peu de lieux, les quatre tentes où nous entreposons le matériel de fouille Et le gourbi de pierre où nous vivons, mademoiselle Tribel et moi Ceci est maintenant certain, la caisse n'y est pas Elle a pu être déposée en pleine campagne Ou dans le champ de ruines, en attendant C'est fort possible C'est pour cela que j'ai pris le cœur avec vous Afin de prévenir la gendarmerie irakienne de Jaliki plus vite Et lui demander de renforcer la surveillance habituelle Ensuite je vous accompagnerai jusqu'à Bagdad Je veux dès demain matin remettre un rapport aux autorités irakiennes et à notre ambassade Une voiture a pu stationner loin de notre camp La caisse d'être amenée à bras d'homme Il suffit de deux personnes, vous savez Et peut-être que la statue a emprunté cette même piste quelques instants avant nous Que c'est triste, que c'est triste Je suis très affligé, vous savez Vous croyez qu'une voiture a pu rouler sur cette piste par le temps qu'il fait ? Nous y roulons bien, nous Oh là 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 Est-ce qu'on peut patiner ? Moi je me demande si la route goudronnée est encore loin Nous arriverons très bientôt, Zélie Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ? Je m'irai cher pour le savoir Mais la caisse ? Juste en dessous de nous, au fond du coffre en dégage Protégé par une double paroi Je m'irai cher pour le savoir Je m'irai cher pour le savoir Je m'irai cher, je m'irai cher ! En dessous, au fond un ustedil Ah, M. Hassan, vous ne passez le réveillant avec nous ? Je suis venu faire un petit tour jusqu'à l'hôtel, voir si tout était dans l'ordre et si vous ne manquez de rien. Tout va très bien. Ah, attendez. Mais évidemment, dans notre groupe, ce n'est pas la gaieté. Ah, bien sûr. La mort de Georges frappe les esprits. À propos, j'ai été tenu au courant de l'autopsie. Il a vraisemblablement été attaqué en traître et derrière et par Auréen. Ah, il est mort sur le champ. Il y a une chose quand même qui est étonnante. Laquelle ? C'est une vieille lame, une très vieille lame. Une lame archéologique en bronze. Le professeur aurait dû nous le signaler. Nous allons lui en parler. Mais la caisse... Aucune nouvelle, ça. Venez avec moi. D'accord. Monsieur le professeur. Oui ? Auriez-vous découvert cet an dernier, disons, une lame, une très vieille lame ? Oui. Je n'ai pas encore très bien expliqué la destination. Trop long pour être un simple fer de lance, comme sur celle que l'on voit sur les tentards d'Our au British Museum. Trop court pour être une épée. Je m'étais contenté de débarrasser la lame de sa gang de boue. Dites-moi, professeur, où l'aviez-vous déposée ? Je l'ai contemplé justement cet après-midi quand vous êtes arrivé en quart. Je l'ai laissé près de la caisse de la statue sous la tente. Mais au fait, je ne l'ai pas revu quand nous avons fouillé partout. Bon, elle va être perdue aussi. Quelle catastrophe ! Non, non, elle n'est pas perdue. Encore une question, professeur. Oui ? Vous avez vu le cadavre du chauffeur ? Ah non, 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 non. J'ai, je vous l'avoue, une peur superstitieuse de la mort. Peut-être, à force de trop étudier les civilisations mortes. Non, j'ai vu le cadavre de loin, je me suis bien gardé de l'approcher. Déjà, pendant le voyage jusqu'à Bagdad, j'étais très mal à l'aise quand je songeais que nous transportions un cadavre avec nous. Vous me disiez que la lame n'était pas perdue ? Non, 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 elle n'est pas perdue. Vous pourrez la récupérer auprès du service de police. C'est elle qui a servi à tuer. Elle doit traverser des millénaires et conserver son usage initial. Je sais maintenant à quoi elle était destinée. Sacrifier rituellement les ennemis prisonniers en hommage au dieu de la cité victorieuse. Ah, vous voilà ! Vous appelez ça un réveillon, vous ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, c'est la première fois de ma vie que je vois un réveillon sans champagne. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Mais cher monsieur, nous sommes d'ici loin de l'Europe et au pays d'Islam. Le champagne est rare et très cher. Un réveillon sans champagne, ce n'est pas un réveillon. On ne les reprendra pas à passer les fêtes loin de chez moi. Vous auriez pu nous prévenir dans votre agence de voyage, voyons. Et puis, votre musique folklorique, ce n'est pas vos choses. Ah non ! Le réveillon pour moi, c'est des cotillons. Et puis, on danse ! Ici, rien à faire. On ne va pas danser sur cette musique. Monsieur Hassan, ne bougez pas. Ne vous retournez surtout pas vers moi. Regardez le spectacle. Ne me dites pas un mot. J'ai des confidences à vous faire. Cet après-midi, à Tellchamrit, quand je suis revenu chercher mon parapluie dans la maison des archéologues, monsieur de Haute-Rive était toujours dans la pièce avec mademoiselle Tribel. Il ne s'ennuyait pas. Il ne s'ennuyait même pas du tout. Ah, ils sont très romantiques l'un et l'autre. Sans doute la nostalgie du pays. Un vrai couple de tourtereaux. Voilà. J'ai préféré vous mettre au courant. Des fois que votre police s'intéresserait à l'un ou à l'autre. Non, non. Ne me dites rien. On nous observe. D'ailleurs, voilà les Duponts. Je vous dérange à nouveau. Oui, qui a-t-il ? La bûche. Vous avez vu la bûche ? Qu'est-ce qu'elle a ? C'est une espèce de gâteau arabe avec des amandes. Une bûche de Noël, une vraie. Mais c'est fait avec du chocolat. Vous m'entendez ? Avec du chocolat. Ils ne savent pas vivre, ces gens-là. C'est la première fois de ma vie que je passe Noël sans champagne et sans bûche au chocolat. Et puis sans danser. Ça ne doit pas être la première fois que vous le passez sous la pluie. Ah, non, ça c'est vrai. Ah, alors vous voyez bien, de quoi vous plaignez-vous ? Les traditions sont conservées. Oui, mais un vrai Noël, c'est sous la neige. Ah non, là, Julie, là, on permet. Nous avons voulu passer Noël au soleil. On a même choisi la Mésopotamie pour ça. 24 heures de soleil sur 24. On ne peut quand même pas reprocher à l'agence de voyage de ne pas nous fournir de la neige sous les palmiers à Bagdad. Il faut être régulier. De toute façon, si j'avais su, je serais pas envenue. Alors, viens, on va se contenter de leur pâtisserie arabe. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. On va s'en foutre, on va s'en mettre jusque-là. Doucement, doucement, ça fait grossir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer, à ton avis ? Il a été tué juste avant le départ, puisqu'il m'avait aidé à changer la caisse. Je gattais ton retour dans la pièce pendant qu'il buvait leur thé. J'étais très inquiète quand je les ai vus entrer sans que tu sois revenu. Il est vrai qu'il y avait avec moi l'interprétation Sam. Justement, je l'avais vu arriver. J'étais préférable qu'il ne me voit pas. Ça suffit comme ça de notre chef de groupe, l'inéfable Thérèse, la casseuse d'ambulance. Celle-là, j'espère qu'elle aura la discrétion nécessaire et n'ira pas raconter partout qu'elle nous a vu nous embrasser. J'espère aussi. Ah tiens, à propos, j'ai demandé à Georges pourquoi il ne nous avait pas signalé qu'elle approchait quand elle est revenue chercher son parapluie. Ah oui, et alors ? Il a éludé la réponse. Ça m'a semblé bizarre. Oui. Une autre chose m'a semblé bizarre. En quel terme es-tu avec M. Ernest, celui qui nous a reconduit ce soir à Baddad ? En bons termes, sans plus. Tu le connais de longue date ? Non, non, j'ai fait sa connaissance lors de ses voyages. Pas avant ? Non, pas avant, pourquoi ? Il m'a semblé bien familier à ton égard. Il est entré en te cherchant, en t'appelant par ton prénom. Il m'a donné l'impression qu'il te connaissait de longue date. Non, non. Tu l'as dit toi-même, il est très familier, tu sais. Que veux-tu faire de la caisse ? Reste dans le quart. Oui, j'ai compris ton stratagème pour ramener la statue en France. Tu l'as fait voyager avec nous, cachée par la double paroi. Pas bête. Le coffre à bagages dans le fond du quart est vaste. Les douaniers et les polices risquent de ne rien y voir. Mais quand même, il y a quelques frontières à traverser. L'Irak, la Syrie, la Turquie, la Grèce, la Yougoslavie, l'Italie, la Suisse. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Quand la statue sera installée dans la galerie spécialement aménagée de la maison de campagne, tout cela sera oubliée. J'ai hâte d'en avoir fini avec mon séjour ici et de te retrouver. Un peu de patience. Tu as un moyen de vérifier si la caisse reste en bon état pendant le voyage ? Oui, sans dévisser la double paroi. Il y a un interstice entre deux fauteuils à l'intérieur même du quart. Il faut le savoir. C'est Georges qui l'avait aménagé. Il était habile, le beau-jean. Voilà ! Comme M. et Mme Dupont se sont plaint de ne pas avoir visité les sous qu'hier après-midi, comme initialement prévu, je vous ai amené ce matin, avant la messe de Noël, aux sous-compuls. Ah, c'est gentil, je vais marchander, ça me connaît, le marchandage. Qu'est-ce que tu voudrais ramener, Julie ? Un plateau, un grand, avec un chameau dessus et des balmiers. Doucement, doucement, avec toutes les douanes qu'on va avoir à traverser, il faut être prudent. Je vais marchander un cendrier. Ça sera bien suffisant, va. C'est très aimable à vous, Mlle Solange, de nous avoir accompagnés aux sous ce matin. M. le professeur n'est pas venu ? Non, il doit rédifier son rapport. Il a eu la gentillesse de me dire qu'il n'aurait pas besoin de moi. Cela vous fait plaisir d'être à Bagdad pour Noël ? Oh, bien sûr. Mais dès cet après-midi, nous retournons à Teljamrit. Vous connaissez bien M. de Autrive ? Mais pourquoi me posez-vous cette question ? Pour rien. Pour savoir l'impression qu'il vous a faite. Mais l'impression d'un homme extrêmement cultivé, fin, sensible, à un esthète au goût raffiné. Tenez, regardez ! Admirez cette aiguère, la grâce et la finesse du bec. On voit que nous sommes proches de la Perse. L'influence est nettement perceptible. L'Empire des Céleucides. Oui, mais cette pièce est bien postérieure. XVIe ou XVIIe siècle. Oh, salut ! Ça y est, c'est mon cendrier ! Avec un chameau et un palmier dessus. J'ai marchandé, je l'ai eu à moitié prix. Ah oui, combien ? Je ne peux pas vous le dire. Ou qu'à l'oreille. Parce que l'arabe, il m'a dit que finalement, il me possait un prix d'amie. Et puis pour moi tout seul. Tendez-moi délicatement le pavillon de votre or, canot des filles. C'est trois fois plus cher qu'est-ce que ça vaut ! Quoi ? Pourquoi il m'a déjà rabattu le prix de moitié ? Donc il vous proposait six fois le prix réel au départ. Oh là là ! Tu vois, je t'avais bien dit pas acheter. Si j'avais su, je ne serais pas venue. Eh bien, vous êtes tous là. Alors en route pour la Maison Noël. Ah, mais et vous, qu'est-ce que vous avez sous le bras ? Ah, je suis allé au souc aux tissus en vitesse. J'ai acheté sept mètres de brocards en haut et argent pour me faire une rente de soirée. Oh oui ! Ah, mes enfants, il n'y a qu'au Moyen-Orient que l'on trouve de ta petite nuit. Oh, faites voir, faites voir ! Voilà ! Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Dis, Joseph, c'est bien sûr qu'on est dans une église ? On se croirait plutôt dans une mosquée ? Ben oui. Il a voulu y avoir un Christ. Je n'arrive pas à croire qu'on est dans une église. Alors, elle vous plaît la masse de Noël prévue dans notre programme de voyage ? Ben... Ben quoi ? Ils vont chanter Il est né le Divin. Oh oui ! Ah oui, parce que hier soir déjà sans radio, on n'a pas entendu Minuit Chrétien. Non, c'est pas des vrais noël tout ça. Oui, mais rendez-vous compte qu'ils chantent la messe en araméen. Quoi ? Oui, la langue du Christ. Ah non, ah non, ah non, à d'autres cas-moi, le bon Dieu, il était juif. Alors, il parlait le juif et pas votre truc là. Comment est-ce que vous dites ça ? L'araméen. L'araméen. Oui, l'araméen devait dans le courant du premier millénaire avant Jésus-Christ conquérir toutes les régions du croissant fertile. Ah bon ? Et supplanter les langues sémitiques comme l'ébreu et l'assyrien. Ah bon ? Oui, l'araméen devait d'ailleurs emprunter à la Phénicie son système de transcription sur le principe de l'alphabet. Oui, et même à l'époque perse, les nombreux échanges à travers l'Empire des Achaéménides accentua encore son importance et sa primauté sur les autres langues. Est-ce que vous êtes calé ? Non, vous avez appris tout ça, vous. Je vous l'ai dit, à la communale. C'est drôle, moi je ne me souviens pas du tout d'avoir jamais appris ça. Moi non plus. Votre instituteur ne devait pas respecter le programme. Ça doit être ça, oui. Dites-moi, ça va durer longtemps. Environ quatre heures. Quoi ? Environ quatre heures. Par question qu'on reste jusqu'au bout, hein Julie ? Oh non, on repartira avant. Je commence à en avoir assez, moi. Au moins maintenant que les curés parlent français, on comprend chez nous. Tandis que là... Ah puis s'il n'y a pas il est né le divine enfant, c'est pas vrai, non ? Non, t'as raison. C'est gentil de nous avoir rejoints à l'église, monsieur Ernest. Vous êtes remue de fatigue ? Oui, oui, j'avais besoin de paresser un peu au lit ce matin. Je regrette d'avoir manqué la promenade dans les soucs. Vous avez fait des affaires ? Des merveilles ! Oui. Et dites-moi, Ernest, vous qui savez tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Nestorien Chaldéen ? Faut remonter, cher monsieur, au début du cinquième siècle de notre ère. Ah ? Oui, à Nestorius, qui était évêque de Constantinople de 428 à 431, et qui avait soutenu avant toute chose l'humanité du Christ. Contre les théologiens d'Alexandrie, qui soutenaient sa divinité. Oh, non, ce que vous êtes calé, vous, alors. Mais je l'ai dit, c'est inné. Il ne faut pas oublier de dire que selon la tradition, c'est d'un moine Nestorien que Mohamed aurait appris tout ce qu'il savait de la religion chrétienne. Oui, oui, au 16e siècle, un groupe de Nestoriens reconnut l'autorité de Rome. Alors, ce sont les Chaldéens chez qui nous nous trouvons aujourd'hui. Oui ? À tout prix, il y a une langue que personne ne comprend. Ils reconnaissent le pape, et ils ne vont pas chanter « Il est né le divine enfant ». Non, mais ça ne colle pas, vos histoires-là. Non, 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 ça ne colle pas. Non, vous foutez-nous. On ne se laisse pas prendre, nous. Tu te rends compte, Julie ? Si j'avais su, il ne sera pas revenu. Oui, bien, M. Ernest. Quoi ? Qui n'est pas qui ? Il devait en avoir assez. On ne va pas tarder à en faire autant. Tu as l'air soucieux ? Non. Oh, si, si, tu as l'air soucieux. Qu'est-ce qui se passe ? Mais rien, je t'assure, rien. Non, je te connais. Quand tu fais cette tête-là, c'est que quelque chose de grave est arrivé. Écoute, je ne voulais pas t'en parler, mais la caisse, elle a disparu. Quoi ? Oui, elle a disparu. Oh, et quand t'en étais rendu compte ? Juste avant la messe. Je suis allé jusqu'au quart. J'avais oublié la carte du pays dedans hier soir. J'ai machinalement regardé par l'interstice dont je t'avais parlé, là, entre les deux fauteuils. La caisse n'était plus là. Ça alors ? C'est incroyable, qu'est-ce qui a pu se passer ? Je ne vais pas savoir. Il n'y avait que moi et Georges, le chauffeur, qui étions courant de cette cachette, puisqu'on avait aménagé ensemble. En outre, il y a un autre fait troublant. Le car a passé la nuit face à l'hôtel. L'avenue est très éclairée. On n'aurait pas pu ouvrir la malle du car, prendre le temps de démonter la double paroi et emporter la caisse sans se faire remarquer. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je vais parler et déposer plainte auprès de la police irakienne. Ce serait le bouquet. Comme disent les Anglais, wet and sea. Observons bien nos compagnons de voyage. À mon avis, c'est une des personnes qui nous accompagne, qui a vu notre manège à telle châme rite et qui veut maintenant s'approprier le joujou. Non. Les Duponts ne sont plus là. Rien d'étonnant, ce type de messe n'est pas leur genre. On file, nous aussi. Je voudrais aller faire un tour sur les bords du tigre. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Duotry, mademoiselle Tribel, vous voilà enfin. Nous vous cherchons partout. Approchez vite. Monsieur Hassan voudrait vous parler. Nous sommes en retard pour le déjeuner. Toutes nos excuses, c'est ma montre qui se sera arrêtée. Mais non, mais non, il ne s'agit pas de ça. Vous n'êtes donc pas au courant ? Au courant de quoi ? Pardonnez-moi, chère madame, mais vous avez un air curieux. Oui. Quelque chose de grave est arrivé ? On vient de retrouver Monsieur Ernest assassiné. Quoi ? Mais vous avez bien entendu, on vient de retrouver Monsieur Ernest assassiné. Mais un coup de couteau ? Non, cette fois, il s'agit d'un coup de feu. Mais, comme pour le meurtre précédent, la victime a été attaquée par derrière. La balle aurait fracassé la colonne vertébrale, mort sur le champ. La police irakienne a prié Monsieur Hassan de nous poser quelques questions. C'est pourquoi nous vous attendions avec impatience ? Mais, tout d'abord, connaissiez-vous l'identité exacte de Monsieur Ernest ? On ne sait pas plus sur lui que ce qu'il nous a dit à tous dans le cœur. Eh bien, figurez-vous que la police irakienne a déjà établi que son passeport était un faux passeport. Vous voyez, Monsieur Hassan, Monsieur Ernest n'était pour nous qu'un compagnon de voyage et une relation de frais flat. Vous connaissiez ce Monsieur Ernest particulièrement ? Non. Et vous, mademoiselle ? Non, je l'ai vu pour la première fois à telle chambrette. Vous vous rendez compte ? Nos services de police sont sur les dents. Et où a eu lieu le meurtre ? Près de Jomori Abridge. Donc, peu de temps après avoir quitté l'église Calais ? Oui, peu de temps. Et le mobile du crime ? On lui a volé son portefeuille ? Non, non, ce n'est pas le vol. On n'a rien pris dans ses vêtements. Le porte-monnaie, le portefeuille, tout est resté dans ses poches. Alors ? Alors, nous sommes comme vous. Nous nous posons un tas de questions. Oh, vous avez vu ça, les poissons qui pêchent dans le tigre ? Oh, mais dans des pièces énormes, énormes ! C'est quand même un chouette pays, ça. Les oranges, les poissons. Oh, ils en ont de la chance, les arabes. Il est prévu dans le programme du voyage que nous dînerons un soir sur les bords du tigre. Vous savez la nouvelle ? Quoi ? Laquelle ? Monsieur Ernest était assassiné. Quoi ? Oui. Oh, si je l'avais su, je ne serais pas venu. Et ça s'est passé quand ? Ce matin, après son départ de l'église, une balle de revolver dans le dos. On a arrêté le notrier ? Non. C'était dans le riel de la ville du côté de Gemoria Bridge. Il a pu fuir certainement comme il aura voulu. De là, on rejoint les bords du tigre et puis... Ben quoi, les bords du tigre où nous nous promenions ? Oui. Vous ne vous êtes pas rencontrés avec Monsieur de Haute-Rive ? Elle est vaste, votre ville. Elle s'étend maintenant sur combien ? Une quinzaine de kilomètres tout au long du tigre. Ah oui, il y a de la place. On peut se promener sans se gêner les uns les autres. Oh là là, ça va recommencer avec leur musique impossible. On est en deuil, nous autres. En deuil ? T'as reçu un télégramme ? Il y a quelqu'un de mort dans notre famille. Tu me l'as caché. C'est pour mon maman, des fois, avec son cœur. Non, mais non, mais non, calme-toi. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Ben écoute... On est en deuil parce qu'on vient de perdre un compatriote. Ça joue la solidarité nationale, non ? Un Français qui meurt à l'étranger, loin de sa patrie. Moi, ça me touche. Voilà. Monsieur Hassan, dites, vous ne pourriez pas faire arrêter votre orchestre ? Vous n'auriez pas un bon disque d'accordéon pour mettre à la place ? C'est l'orchestre de l'hôtel et il n'arrêtera pas pour nous. Il y a d'autres groupes de touristes. Et le repas de Noël en musique est prévu au programme des agences de voyage sans supplément. Oh là 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 là. Dès qu'on est à Paris, on se tape une de ces javas. Ah ah, celui-là, il faudra oublier tout ça. Oh oui, alors, vive la civilisation ! Si vous le voulez bien, nous allons reprendre tout ce qui s'est passé depuis notre arrivée à Télchemritier après-midi. Hé là, hé là, doucement, doucement. La journée d'hier suffit à elle-même. On ne va pas se faire du cinéma. C'est l'heure du repas. Même en musique, je voudrais bien manger. Oui, on a nos habitudes, nous. On ferme le magasin à une heure et quart pile. Et aussitôt après, on est à table. Hein, Joseph ? Ben oui, mais on ouvre la télé et on a une autre musique que celle-là. Je vous en prie. Je veille moi-même à ce que les clients de notre agent soient satisfaits et que le programme de voyage se déroule comme prévu. Mais les circonstances aujourd'hui sont particulières. Monsieur Hassan a été chargé par la police irakienne d'une mission précise, aidé à retrouver le beurtrier. Nous devons lui apporter notre concours. Bien, bien, bien. Bon, eh ben moi, je vais l'amener, moi, à l'enquête, dans ce cas-là. Il ne va pas y avoir pour longtemps. Joseph, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Tu vas nous attirer des ennuis. Laisse-moi faire. Tu n'y connais rien. Depuis qu'on a acheté un poste de télé, je n'ai pas raté une seule émission policière. Je dis comment, il faut s'y prendre. Dites-donc, quand nous sommes partis visiter les ruines sous la pluie... Oh, 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 oui, alors qu'est-ce qui tombait ? Tais-toi ce prix, hein. C'est moi qui parle. Donc, quand nous sommes partis visiter les ruines sous la pluie, il n'y a que trois personnes qui sont restées dans la maison. Georges le chauffeur, qui vous laissez poser. Vous, monsieur Maxime, qui souffriez du cœur. Et puis vous, mademoiselle Solange, qui êtes restée dans la maison, ou plutôt le gourmet. Parce qu'en fait, maison, on fait mieux. Comment que vous avez occupé le temps ? J'ai lu quelques brochures françaises et anglaises qui se trouvaient là. Des choses très intéressantes sur les découvertes récentes en Syrie, en Irak et en Iran. Et vous, mademoiselle ? Je prépare le thé. Qu'est-ce que vous avez ? Oh, rien. Enfroidissement, sans doute. Parce que je devais rester trop longtemps sous la pluie. J'aurais mieux fait de rester préparé aussi le thé. Ça m'aurait réchauffé. Tout le monde n'en est pas capable, madame. Oh, ma petite, je suis fait ça avant vous. Je n'en doute pas, mais ça remonte à loin. Oh, qu'a fait Georges ? Il est sorti immédiatement pour vérifier si le cœur était en bon état. Ah, ça, je peux vous le confirmer. Car quand je suis revenu chercher mon parapluie, il dormait du sommeil du juste, allongé sur les fauteuils, roulé dans une couverture. C'était donc cela ? Pardon ? Rien. Et après ? Comment et après ? Je vous ai tous rejoints avec mon parapluie. Vous étiez devant les fondations de la Dégourate. Est-ce que ça peut être ridicule un parapluie au milieu d'un champ de ruines ? Enfin, il vaut mieux ça que d'attraper du mal. Oh, c'est bien vrai. Moi, en hiver à Paris, vous savez, je mettais des sous de laine. Je t'en prie, Julie. Oh, bien, bien, je ne dis plus rien. J'avais tout de même eu le temps de voir que monsieur de Autrive et mademoiselle Tribel, ils avaient, eux, pris le temps de faire plus amples connaissances. Ils étaient même devenus des connaissances intimes. Oh, ça devient impressionnant. Non, je ne vous permets pas que... Je vous en prie. Eh bien, soit admettons. Un gentil flotte entre mademoiselle Tribel et moi. Je n'aurais même pas l'insolence de dire que c'était pour faire passer le temps. Vous êtes, mademoiselle, charmante, intelligente, et je comprends que les hommes soient attirés par vous. C'est moins passionnant. Tais-toi. Et la victime d'aujourd'hui, monsieur Ernest ? Monsieur Ernest. Nous sommes involontairement hortés dans la porte quand je suis moi-même revenu en avance par rapport au groupe. Mais dis donc, c'est important, ça. On croyait que monsieur Ernest, il se baladait comme ça pour le plaisir parmi les ruines du temple et sous la pluie, tandis que... Oh, mince de plaisir ! Je lui dis, tais-toi. Si j'étais un vrai flic, tu l'abouclerais, hein. Alors fais pareil maintenant. Excuse-moi, mais je te connais trop bien. Je n'arrive pas à y croire. On va faire l'effort. Donc, on croyait qu'il se baladait pour le plaisir parmi les ruines du temple, tandis qu'en réalité, il était revenu au gourmet. N'est-ce pas, mademoiselle Solange ? Oui, oui, j'oubliais. Oui, mais pourquoi que c'est qu'il est revenu ? C'était qu'il voulait aussi prendre son parapluie ? Il n'en a pas eu pourtant pendant tout notre voyage. Je ne me souviens pas très bien. Il devait être là de la pluie. Oui, oui, c'est cela. Il voulait sécher ses vêtements. Comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Passionné comme il était d'archéologie, je n'aurais jamais cru ça de vivre. Moi non plus. Les mordus d'archéologie, c'est comme les militaires, ça ne s'occupe pas du tout. Vous-même, vous n'étiez pas là, monsieur. Je ne vous ai pas trouvé dans la maison à mon arrivée. Tiens donc, voilà encore une bonne chose qu'on apprend. Il n'y a pas à dire, on va de surprise en surprise. Mon cœur allait mieux. J'avais rejoint le champ de ruines. Il n'y a pas de secret dans tout ça. Je l'ai bien dit que je m'étais rendu sur le lieu des fouilles après que mes pilules pour le cœur eussent fait leur effet. Non, car nous n'aurions pas manqué de nous croiser sur le chemin entre le champ de ruines et la maison. Détends, 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 détends. Laissez-moi un peu réfléchir. M. Hassan, quand vous êtes revenu au Gourbi, il y avait en plus de vous, autour des tentes, de cette maison en pierre et du quart, il y avait trois personnes. Georges, le chauffeur assassiné. M. Ernest, le futur second assassiné. Et puis, et puis vous, M. Maxime. La caisse avec votre statut dedans. M. le professeur, redites-nous donc combien il fallait de personnes pour l'apporter. Deux personnes ? Trois moins deux égale un. Donc, il y en avait une de trop. Est-ce que tu es fort, mon Joseph ? Mais tout ceci est absurde. M. Dupont, vous êtes extrêmement désobligeant. Vous n'avez aucun droit pour vous livrer aux petits jeux ridicules que vous pratiquez en ce moment. Je vous prie de cesser immédiatement. Sinon... Sinon... Eh bien, je m'en vais sur le champ. Sans déjeuner. C'est pas bon pour la santé. Dites donc, Mme Thérèse, au retour, vous êtes assise à côté du chauffeur, à côté d'Ernest, comme elle allait d'ailleurs. Oui. Et dites-moi, comment qu'elle était, la piste ? Comment voulez-vous qu'elle soit ? Avec un temps pareil, c'était de la boue. Donc, les traces de pneus restaient marquées. Il y avait des traces de pneus dans les phares. Ah non, ça, je suis certaine que non. Donc, seul notre quart est passé sur la piste. Mais alors, un espoir fou m'envahit. La caisse. Ben, ça va de soi. Elle est encore à telle chamerite. Je regrette bien, M. de Haute-Rive, que M. Ernest ait été tué. Et pourquoi ? Parce que je vous aurais posé à tous deux cette question. Qui a tué Georges ? Vous n'êtes pas capable d'y répondre. Si, si, si. Je vais vous rassurer tout de suite. C'est pas vous. C'est encore heureux. Est-ce que tu peux être blagueur, Joseph ? Vous êtes un cerveau, un vrai cerveau. Georges, c'est qu'un chauffeur. Et tout cerveau que vous êtes du gang de voleurs de Vaudard, vous avez besoin d'un pauvre petit chauffeur pour vous aider. Non, mais vous êtes complètement fou. De retour en France, je déposerai plainte contre vous pour diffamation. Il y a les témoins. Joseph, arrête. Tu vas trop loin. On va avoir des ennuis. Vous avez besoin de Georges pour retourner chercher la caisse à telle chamerite et la ramener d'une façon ou d'une autre en Europe. Si un règlement de compte devait intervenir entre vous, c'était une fois arrivé dans notre beau pays. Absurde. Il n'y a pas d'autre mot absurde. Mais alors, pourquoi M. Ernest aurait-il qu'une chauffeur ? Mais pour s'approprier le butin. Entre ces gens-là, chère madame, on ne se fait pas de fleurs, vous savez bien. Ces bandits et compagnie. Une fois qu'il n'a plus son chauffeur, M. Maxime, il n'est plus rien. Et M. Ernest, qui conduit et qui pense aussi, il devient tout. À propos, il faudra vérifier les papiers du dit M. Ernest. Contrairement à ce qu'il nous a dit, je ne serais pas étonné, moi, s'il n'avait pas tout ce qu'il faudrait en matière de permis internationaux pour conduire un autocar. Eh bien, en voilà du joli monde et sa porte des noirs à longes. Oh, et dire que c'est avec ça qu'on effectue un voyage en maison, pot ami. Mais la statue, où est la statue ? Si cette histoire est vraie, je vous adjure, M. de Rotrive, de nous dire où est la statue. Mais que voulez-vous que je vous réponde, M. le professeur ? Cette histoire serait du plus haut comique s'il n'y avait malheureusement deux morts. Et si on ne voulait me faire jouer ici un rôle fort déplaisant ? Certainement que M. Joseph, armé d'un pendule, pourra trouver l'endroit où la statue est cachée, dans les ruines de telle chamrite. Je vais vous rassurer entièrement, M. le professeur, qu'elle est depuis ce matin dans la vitrine qui lui était réservée à l'Irak Muséum. Quoi ? La caisse n'avait pu voyager que dans le car. Cette nuit, une équipe spécialisée de notre police venait inspecter le véhicule. C'était assez ingénieux. Une double paroi dans la malle au bagage. Dites-donc, vous n'avez pas perdu de temps pour la récupérer, votre statue, hein ? Elle est déjà au Muséum. Mais l'enquête, vous l'aviez faite, alors ? Dès cette nuit. Et vous aviez pensé que la statue pouvait se trouver dans le car. Ah, tiens, c'est vrai, ça. Ah, j'y avais pas pensé, moi. Oh, vous êtes fort pour un arabe. Vous avez aussi des pièces policières dans votre télévision arabe. Eh bien alors, M. de Autrive, on ne dit rien maintenant ? On n'est toujours pas le chef d'un gang international. Mais non ! M. de Autrive est un artiste, un espèce raffiné. Ce n'est pas un gangster, il ne collectionne les œuvres d'art que pour son plaisir personnel, pour les admirer, les contempler. C'est un aristocrate. Dans sa maison de Normandie... Je n'ai pas de maison en Normandie, mademoiselle. Nous nous connaissons à peine, mais je ne vois pas ce que vous pouvez imaginer. Je le répète, nous nageons dans l'absurde. Exime. Mademoiselle, pardonnez-moi. Ce matin, vous avez donc effectué une promenade avec M. de Autrive sur les bords du Tigre. Vous ne l'avez pas quitté. M. de Autrive est au courant, ma petite Solange. Je lui ai dit que vous étiez venu jusqu'à l'hôtel pour me demander si vraiment je n'avais pas besoin de vous pour le rapport. M. de Autrive m'a attendu environ une demi-heure, près de Jumouria Bridge. Alors, ça aussi vous le saviez, M. Hassan ? Et vous n'en avez rien dit pendant que je faisais ma petite enquête à l'instant ? Ah, c'est peut-être ça qu'on appelle la finesse arabe. Tu vois, Julie, ce que c'est que les gangsters. La caisse disparaît comme ça, toute seule, en pleine nuit. M. de Autrive m'a, m. de Proche, moche, oui, enfin, est persuadé que c'est Ernest qui l'a déposé pour son seul profit en quelques lieux de bad-bad. Il a donc trahi le gang, c'est la loi du milieu, il est condamné à mort. Est-ce qu'on va bientôt en finir avec ce cauchemar ? Vous divaguez, M. Dupont. Un témoin vous a vu vous enfuir après le meurtre. Nous allons vous confronter avec lui dans quelques instants. Oh, comment que c'est qu'il vous a sorti de ça ? Nous allons vous confronter avec lui dans quelques instants. Tiens, vous ne dites plus rien. Vous êtes tout pâle. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Moi qui croyais que vous étiez uniquement un homme de goût, passionné d'art. Vous êtes drôlement fort et drôlement bien renseigné avec votre gang, M. Dautemiche, moche, moche. Parce qu'on va bien finir par savoir où vous avez opéré un peu partout dans le monde, sans doute. Mais alors tomber pile sur Telchamrit et sur sa statue de déesse, moi, chapeau. Ah, j'aurais eu beau chercher ça dans mon quotidien habituel, ça. Oh, mais M. Dautemiche avait à Telchamrit d'un excellent observateur. Ou plutôt une excellente observatrice. C'est moi qui étais beaucoup trop imprudent dans diverses communications faites à dire, vues spécialisées, ainsi qu'à diverses sociétés étrangères. Je prends l'entière responsabilité de ce qui vient de se produire. Oh, ben ça alors ! Mais M. le professeur... Mais si, mon petit messie, à votre âge, on ne gâche pas sa carrière sur une passion amoureuse. L'imprudence et la naïveté vis-à-vis des filous et des gangsters, c'est le fait des vieux messieurs comme moi. Vous êtes au-dessus de tout soupçon, ma petite Solange. Je vous prie de le dire à la police irakienne, M. Hassan. Bien, M. le professeur. Il n'y a de chance que pour la canaille. D'ailleurs, nous partons. Nous allons admirer notre statue à l'Iraki Muséum. Puis nous rejoindrons Telchamrit. Le travail nous attend là-bas. Venez, Solange. Oui, M. le professeur. Au revoir, mademoiselle. Au plaisir. Ah, M. Dupont, je vous félicite. Vous avez mené cette enquête avec une maestria. On aurait dit un professionnel. Je suis fière de toi, tu sais. Vous me faites roussir. Finalement, je n'en regrette pas d'être venue. Je me réjouis de ce que le gang ait été démassié aussi vite. Vous pouvez imaginer la contre-publicité que les agences concurrentes nous auraient faite si l'enquête avait piétiné des mois et des mois. Nous devons être reconnaissants à votre égard. Je vais dire à notre directeur qu'il vous invite à part au festival de musique arabe. 24 heures sur 24 de lutte et de flûte. Ça vous convient ? C'est-à-dire que vous voyez, M. Joseph... M. Hassan, bravo pour votre récupération de cette nuit. Chère madame, la porte d'Ishtar de Babylone a été prise par les Allemands et se trouve au musée de Berlin. L'étendard d'Our a été pris par les Anglais et se trouve au British Museum-Allemagne. Les Français nous ont pris la stèle d'Amourabi et l'ont déposé au Louvre. Nous veillons désormais à conserver ce qui nous appartient. C'est naturel. C'est vrai, dans le fond, qu'on leur a pris beaucoup de choses. Vous êtes drôlement fort pour un arabe. Vous réussissez toujours vos coups comme ça, sans avoir l'air de rien. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 C'est l'heure du mystère. Une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, Inch'Allah, de Bernard Latour. Avec Joseph Dupont, Bruno Balpe, Ernest Jean Mauvais, Maxime de Haute-Rive, Philippe Moreau, Georges Jean-Pémeja, le professeur Pierre Reissner, Jean-Paul Moulineau, Hassan Serge Lassen, Julie Dupont, Paulette France, Thérèse Germaine Delba, Solange Tribel, Dominique McAvoy, Collaboration technique, Philippe Payet, prise de son, Robert Lavoigna, assistante, Marie-Hélène Baconet. Une émission réalisée avec le concours de la radiodiffusion irakienne. ...